Quel est le lien entre la dysproprioception et l'écriture et la lecture ? Le lien entre l'écriture et la lecture, en fait ce sont deux questions. La lecture, il y a deux éléments qui interviennent d'une manière certaine. Le premier élément, c'est que lorsqu'on lit, il faut que le regard se pose à un endroit très précis du mot pour être capable de le décoder très vite et d'automatiser la lecture. La proprioception gère la localisation spatiale visuelle. Donc les sujets qui sont atteints d'une dysproprioception n'arrivent pas à mettre leurs yeux, exactement leur regard, exactement où il faut dans le mot à lire. Sous-titrage ST' 501 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 Ça c'est un phénomène qui intervient. Mais surtout dans l'apprentissage de la lecture, ce qui intervient, c'est ce que l'on appelle les scotons visuels. La proprioception, lorsqu'elle ne fonctionne pas bien, perturbe la perception. Nous avons montré, nous avons publié le fait que lorsqu'on a trop proprioceptif, le son qu'on reçoit va donner des pertes visuelles. Donc, tu es d'accord que là tu vois tout le trait rouge ? Oui. Ok. Donc je vais te faire entendre du bruit, ça va faire des bips, et tu vas bien regarder, tu me dis si quand tu entends les bruits, il y a des petits morceaux du trait rouge qui disparaissent. Ok. Ok ? Tu parles fort, qu'on puisse bien entendre ce que tu dis. Voilà, 125 hertz. Alors, dis-moi. Euh, non. Est-ce que tu vois tout le trait rouge, là ? Euh, non. Il y a des petits morceaux qui s'en vont ? Oui. Ces petits morceaux, ils sont près de la lumière ou ils sont sur les bords ? Ils sont un peu près. Ils sont tout près de la lumière ? Oui. Parle fort, n'ai pas peur. Je te change le bruit. Ici, là. Pareil. Il y a aussi des morceaux qui s'en vont ? Écoute bien, je veux savoir si les morceaux, ils s'en vont exactement en même temps que le bruit ou un tout petit peu après ? Un tout petit peu après. Oui. Et quand le bruit s'arrête, le trait rouge, il réapparaît complètement ? Oui. D'accord. Donc, en fait, chaque fois que tu entends le bruit, il y a un petit morceau du trait rouge qui s'en va un tout petit peu après le bruit. Et il réapparaît juste quand le bruit s'arrête un tout petit peu après. C'est ça ? Oui. Or, apprendre à lire, c'est quoi ? C'est faire correspondre un son, un phonème, avec son image, un graphème. Si, lorsque l'enfant qui est en train d'apprendre à lire entend un son, le graphème n'est pas perçu complètement, comment voulez-vous qu'il apprenne à lire correctement ? Ça, c'est le lien avec la lecture essentielle. Et on voit, nous, en thérapeutique, que lorsqu'on arrive à supprimer ces fameux scotomes lors du son, eh bien, on voit automatiquement une amélioration de la lecture. Cette amélioration va de pair avec une amélioration des mouvements oculaires. Ceci a été mesuré par un médecin de Lille, qui a montré qu'après le traitement, avec les prismes, les semelles, etc., eh bien, les mouvements oculaires étaient beaucoup plus coordonnés par rapport à la lecture. Maintenant, il y a le problème des dyspraxiques. Sous réserve que la dyspraxie soit quelque chose de bien particulier par rapport à la dyslexie, et la dyslexie par rapport à la dyspraxie. Eh bien, pour savoir exactement, pour avoir la capacité de faire des gestes très fins, il faut en permanence que notre cerveau ait l'information sur la position et la tension des muscles qui sont en train de faire un mouvement. C'est la proprioception qui donne cette information. Par exemple, si je veux écrire correctement, je dois avoir une information strictement cohérente entre la proprioception de mes doigts, qui déplace le crayon, et l'information visuelle, qui sait où est mon crayon. Si la proprioception ne fonctionne pas bien, non seulement l'information visuelle est fausse, mais également l'information proprioceptive des doigts, c'est impossible d'écrire correctement dans ces conditions. Donc, avant de rééduquer une écriture, il faut d'abord soigner la proprioception. Avant de rééduquer une dyslexie, en orthophonie, il faut d'abord normaliser la sensorialité du sujet en traitant sa proprioception. Qu'est-ce qui se passe ?